Sacré retour sur terre pour Lyon, sacré rebond pour Lens. En mode tueur, les sangs et or ont puni l'O.L. au Groupama Stadium dimanche soir 0 à 3, en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Florian Sotoka, Eli Waii et Kevin Danso ont sanctionné des Rodaniens à qui tout souriait depuis plus d'un mois. Les nordistes, eux, remettent la marche avant. Légon rechute lourdement. Lyon s'est largement incliné à domicile devant Lens, dimanche, en clôture de la 24e journée de Ligue 1 0 à 3. Inefficace en première période, Légon ont coulé en seconde après l'ouverture du score de Florian Sotoka 43e. Eli Waii 53e et Kevin Danso 87e ont puni des adversaires en manque d'idées et qui ont fini à 10. La maîtrise artésienne est récompensée avec une victoire synonyme de rebond et de jolis coups dans la course à l'Europe. L'O.L. reste à la 11e place. L'absence d'Alexandre Lacazette, blessé, sera un début d'explication à la déroute lyonnaise. Avec Gif Thorban en pointe, les Ghosn ont été secoués d'entrée par des lanceois conquérants. Ils se sont battus et ont résisté avant de répondre en contre-attaque. La frappe axiale lointaine d'Orel Mangala est cependant partie s'écraser sur le poteau droit de Brice Samba qui n'avait pas bougé 14e. C'est ensuite Ernest Nuama qui est allé obliger le dernier rempart artésien à sortir une énorme main ferme pour repousser sa frappe du gauche 24e. Saïd Benrama, lui, a trop croisé son tir rasant à droite de la surface adverse 33e L'O.L. faisait mal par ses projections rapides mais lance avait la maîtrise. Son avance entre Eliwayi a manqué de détermination sur sa petite reprise du droit face à un bondissant Anthony Lopez 38e. Sotoka, lui, n'a laissé aucune chance au portier des Ghosn sur un centre-tir de David Pereira d'Akosta juste avant la mi-temps 0-1. 43e Expulsé lors de la victoire lançoise à l'aller 3-2, il a signé son cinquième but de la saison à l'1 et mis les siens sur la voie idéale. Car le coach artésien Franck Aise avait bien préparé son coup en cible en Emania Matic dont l'influence a été largement réduite dans cette rencontre. Lance a continué de presser haut à la reprise et complètement bloqué la relance lyonnaise. Suite à une récupération haute, Nampalis Mendy a pu frapper à l'entrée de la zone de vérité et obtenu un pénalty pour une main de Maxence Cacré et Wayi a transformé la sanction en break 0-2. 53e Le jeune attaquant compte désormais 8 buts contre l'OL en championnat notamment grâce à son quadruplé avec Montpellier la saison dernière. Il est, en revanche, sorti touché à une épaule 77e. Malgré leur volonté de réagir et les entrées de Ryan Cherky et Malik Fofana 61e, les Ghosn, qui restaient sur 4 victoires en championnat, n'ont répondu que timidement et trop tardivement. Leur gardien Lopez a même dû tenir tête à Ruben Aguilar 66e. Samba a également été déterminant en fin de match devant Fofana 79e puis Jake O'Brien et Hensley-Metland-Neill dans la foulée 80e. Ce dernier a été expulsé pour une faute sur Wesley Saïd 84e et Danso a pu marquer sur corner 0-3, 87e. Après une élimination européenne et un revers sur le fil devant Monaco 2-3. L'ERC-Lens rebondit joliment en revenant à 3 points du podium. Ce sont maintenant ses concurrents Brest, Nice et Lille qui l'attendent.